Et ce soir, on accueille Laura Jourdan, qui est biologiste de formation, photographe et autrice du livre Aventurière d'Epaules. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bien plus honore au Svalbard. Pourquoi vous avez choisi cette destination-là pour aller vivre ? À la guide polaire, il a fallu s'adapter, j'imagine, à la vie au Svalbard. Rien qu'à la lumière, il fait noir très souvent, non, là-bas ? Oui, c'est vrai que j'y suis arrivée en plein milieu du mois de novembre. Pour nous, quand on habite en France, c'est des milieux auxquels on n'est pas habitués. Qu'est-ce qu'il faut apprendre dans les premiers jours ou dans les premiers mois quand on part en expédition, justement ? Apprendre à conduire une motoneige, voilà, pas mal de choses. Alors, quand vous dites, par exemple, il faut apprendre à se protéger, notamment des ours polaires, à tirer au fusil. On ne tire pas au fusil pour tuer les ours. Donc, on a des passagers qui viennent sur les navires d'expédition de Pôneutron. J'allais dire, c'est pas commun, forcément, de se dire, je vais au Svalbard pour visiter, pour voir des classés. En tout cas, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. C'est aussi une des régions qui est le plus empreinte du réchauffement climatique. Et on connaît les plus fortes conséquences. Comment on intègre ça dans un voyage touristique ? Les gens ne viennent peut-être pas pour ça à la base ou n'y pensent pas forcément en y allant. Vous avez dit, vous expliquez comment évoluent ces lieux que vous visitez à cause du réchauffement climatique. Il y a une réflexion aussi sur, est-ce qu'on est parti là du monde à cette région ? Parce que vous nous avez dit, finalement, j'y reviens, j'y travaille aussi. Est-ce que ça s'est fait en un clin d'œil quand vous vous êtes dit, bon, en fait, je me retrouve là, je vais découvrir. Et deux jours après, ça y est. Bonne chose. Qu'est-ce qui vous émerveille ou vous impressionne le plus, justement, dans cette région ? Je pense que c'est ça aussi qui me fascine. Imaginez pour la suite, vous qui êtes aventurière d'épaule, comme vous le dites dans votre bouquin. D'ailleurs, c'est le titre de votre livre. C'est quoi les prochains épisodes ? Oui, il passe aussi à l'antenne parce qu'on l'a évidemment pris en photo et vous le voyez ici à l'antenne. Qu'est-ce qui vous attend ? Quel projet vous avez pour la suite ? Eh bien, continuer. Encore une fois, je n'ai pas encore tout découvert, donc sur la glace et continuer à voyager et à faire découvrir aussi. Proche, quand vous leur dites, en fait, je retourne au Svalbard ou alors j'ai prévu d'aller en Alaska. Voilà, quel va être mon quotidien ? Est-ce qu'ils se projettent, justement, ou est-ce qu'ils se disent, mon Dieu, mon Dieu, c'est difficile à imaginer, justement ? Un avant ou un collectif qui va dans le sens de la protection de la planète, justement. Qui avez-vous choisi ? Alors, ce soir, effectivement, vous pouvez aussi la suivre sur les réseaux sociaux, par ailleurs, parce qu'elle est très active, comme vous, par suivi Planète Info. Ce soir, vous restez évidemment sur France Info parce que, comme chaque soir, vous le savez, c'est l'heure à présent du 23h Info avec Jean-Christophe Galeadi. C'est juste après le JT Météo Climat. Bonne soirée.